On parle de monstres sacrés de la musique, nous avons la chance, il reste Quincy Jones et il reste Manu Dibango pour nous, il est en ligne, bonjour Manu. Bonjour cher ami, bonjour, bonjour. Un patriarche de la musique, Manu a traversé le siècle, a connu les plus grands, Johnny Hallyday, vous n'avez pas joué directement avec lui, mais je pense que quelques-uns de vos musiciens l'ont accompagné. Oui, des gens comme Slim Peusin et tout ça, en fait nous avons traversé chacun à sa manière, cette époque-là, et je suis en train de vivre un événement extraordinaire, je ne suis pas le seul d'ailleurs, le peuple français est en train de vivre quelque chose qui est au-dessus du rock du coup, c'est l'âme, voilà quelqu'un qui touche l'âme d'un peuple, en partant du golfe de Rouault jusqu'au Saint-Élysée, c'est une histoire extraordinaire. Manu, Johnny Hallyday avec l'Afrique, ça ressemble à une histoire manquée, il y a eu des tournées, des tournées africaines de Sylvie Vartan, dès la fin des années 60, au Niger, en Côte d'Ivoire, etc. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire où Johnny Hallyday s'est fait expulser du Cameroun parce qu'il aurait giflé un ambassadeur centrafricain ? Oui, c'est une rencontre en fait qui n'a pas eu lieu parce qu'il faut dire que c'était aussi une époque charnière en Afrique, il est arrivé, s'il était arrivé au moment où Tino Rossi était une idole dans toute l'Afrique, parce que beaucoup de musiciens se sont appelés Tino, parce qu'on adorait la voix de Tino et tout ça, et que c'était pendant la colonisation. Après la colonisation, beaucoup de bouleversements sont arrivés et de susceptibilité aussi. Je me rappelle très bien qu'il est arrivé à Yaoundé et qu'il n'a pas pu jouer, il a repris l'avion. Mais ça, c'est les péripéties qui peuvent arriver. Malheureusement, c'est tombé sur lui, parce que c'est quelqu'un qui n'était que de l'amour pour ce qu'il faisait. Alors, chanter noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir en Afrique, ça passait moyen. C'est aussi peut-être l'une des explications, mais pour lui rendre véritablement justice, il y a quand même toute une... C'est une présentation d'abord d'une chanson qui n'est pas française, je dis pas. On est d'accord. On est d'accord, mais sauf que là, en français, tout le monde comprenait. Rendre quand même justice à Johnny, toute une quirielle de chanteurs, d'artistes africains en zone ouest-africaine ou d'Afrique centrale, ont commencé à mimer aussi Johnny, à s'appeler Johnny. Je sais que Boubacar Traoré, il y a eu des rockers, il y a eu tout un courant. Est-ce que vous avez, alors que James Brown et Michael Jackson vous ont pillé, emprunté quelques chansons, est-ce qu'il y a eu des va-et-vient comme ça entre l'Afrique et Johnny, quelque part ? Non, Johnny n'était pas à piller parce que c'était des adaptations, d'abord.